Le 7 avril, nous allons accueillir l'auteur Marie-Hélène Laffont à la bibliothèque. Alors moi j'aime beaucoup l'écriture de Marie-Hélène Laffont et j'aime beaucoup la façon dont elle parle du paysage. Alors moi j'avais envie de vous parler un petit peu de la notion d'ancrage et de paysage. Il y a quelques années, j'avais participé à un petit atelier d'écriture dans lequel j'avais développé cette notion-là un petit peu. Et je m'étais appuyée à l'époque sur un ou deux textes de Marie-Hélène Laffont notamment. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qui ressort pour moi de cette notion d'ancrage et bien sûr de ce que Marie-Hélène Laffont a pu dire aussi de l'ancrage et du paysage. L'ancrage, ça a quelque chose à voir avec les racines, mais aussi avec le paysage. Pour ceux qui sont d'ici, qui sont d'un territoire précis, ancrage et racines sont intimement liés. Ils savent depuis toujours les sous-bois dans lesquels on trouve les morilles, les replis des collines. Et les histoires, les musiques, nous autres, les autres, ce qui arrive, tout ça, on l'apprend. Alors Marie-Hélène Laffont disait par rapport au paysage, Le latin « pagus » désigne d'abord une borne figée en terre pour marquer les limites et ensuite l'espace enclos dans ses limites. Il donnera en français le mot « païen », celui qui habite cet espace mesuré et domestique, et pays, l'espace lui-même. Le canton. De pays procède paysage et paysan. C'est une famille de mots et un clan d'enracinés. Comme borne en terre, le paysan est fiché dans le paysage et chevillé au pays. L'un et l'autre se travaillent mutuellement, au corps, entre tension et passion, vocation et résignation, patience et vaillance. Marie-Hélène Laffont dans le texte « Traverser ». Merci de m'avoir écoutée et à bientôt, j'espère, pour la rencontre avec Marie-Hélène Laffont. Sous-titrage ST' 501